Pour la première fois à Dakar, le plus grand événement jeux vidéo et otaku d'Afrique démarque. Du 18 au 19 mars 2023, Paradise Games vous invite au FEJA. Des activités pour tous les âges, des compétitions e-sport, FIFA, Naruto, Call of Duty, concours de cosplay et de dessin, du twist dance et du karaoké à vivre entre amis ou en famille. Rendez-vous au cinéma du CIPLAZA, entrée grand public, 2000 francs CFA. Participation au tournoi majeur, 5000 francs CFA. Inscrivez-vous sur www.feja.sn Cette émission vous est proposée par la RTI et Paradise Games. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue dans Paradise Games Show, commençons tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de ce numéro, dans l'Infogame, on parlera de nouvelles sorties de jeu et de Perfect Legend, un grand nom du versus Fighting. Plus précisément, sur Mortal Kombat. Dans la rubrique Gaming en Afrique, on ira à la rencontre d'acteurs de l'univers vidéoludique, puis on fera un tour à Amsterdam, là où s'est tenu le Tekken World Tour Final 2022. Puis on finira avec notre top de la semaine. Disponible depuis le 24 février, Octopath Travel 2 est la sortie de l'opus sortie en 2018. Retrouvez huit nouveaux voyageurs pour entamer un périple à travers Solistia, explorer un monde mouvementé qui évolue dans un cycle jour et nuit, avec une histoire unique pour chaque personnage. Octopath Travel 2 avait mis la barre si haut en 2018 qu'il n'était pas certain que son successeur parvienne à faire aussi bien. S'il ne se montre pas forcément très audacieux en termes de nouveautés, ce deuxième opus s'efforce surtout de peaufiner une formule déjà quasi parfaite en y intégrant toujours plus de subtilité. Passionnant sur le plan du scénario, du système de jeu et de la stratégie qui découle des combats. Le titre affiche aussi une maîtrise de la HD 2D plus fascinante que jamais, avec des effets de lumière saisissants. Dommage que l'émotion soit un peu moins palpable sur l'ensemble de l'aventure. Tu es en pour ça, maintenant ! Unleash vos furies ! Octopath Traveler 2, February 24, 2023. Embark on an adventure all your own. Retour au pays des rêves sur Nintendo Switch. Après l'excellent Kirby et le monde oublié, la plus célèbre des petites boules roses du jeu vidéo, s'offre un nouvel épisode Nintendo Switch. Mais revient déjà en 2D avec un remake de Kirby's Adventure Wii. Au-delà du lifting évident, ce titre promet une grosse quantité de contenu inédit afin d'en faire plus qu'un simple remaster. Il s'agit en effet d'un jeu de plateforme solide, très agréable à jouer et aussi bien en solo qu'à plusieurs. Jusqu'à 4 en local et d'un meilleur opus que Kirby, star alliée. Jusqu'ici, seul violet en 2D de la saga sortie sur Switch. Et de laser. Pour ce qui est de son mode aventure, Kirby's Return to Dreamland est ici repris à l'identique dans son intégralité. Vous retrouverez exactement les mêmes mondes et les mêmes niveaux dont les objets et ennemis sont disposés au même endroit. La coupe locale est par ailleurs excellente car elle ne fait aucunement du joueur 1, le joueur principal de ce qui change Kirby et le monde oublié. Et on regrettera toujours autant de ne pas pouvoir en profiter à distance. Il s'agissait bien d'un épisode 100% inédit, davantage aux allures de reboot que d'un quelconque remake. Sorti le 24 février dernier, le titre de Hal Laboratory se distingue par la quantité conséquente de contenu inédit gonflant généreusement sa durée de vie. Que ce soit en solo ou en multi, ce nouveau volet de la franchise est plus gourmand qu'on aurait pu l'imaginer, vous donnera de quoi vous regaler de nombreuses heures durant. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir exploré les contes et légendes japonais dans Nioh, la Team Ninja est de retour avec Wolong Fallen Dynasty, autre action RPG existant qui sortira le 3 mars sur PC, PlayStation et Xbox. Cette fois, direction les 3 royaumes de Chine avec un gameplay qui mise à fond sur la parade. Les sports, les arts martiaux, un nouvel action RPG existant dans la veine d'un Souls-like et des 2 épisodes de Nioh. Et oui, plutôt que de repartir au Japon, l'équipe nous embarque en Chine en 184 ans après Jésus-Christ. La dynastie Han est un proie au chaos, alors qu'un artefact super puissant fait tourner la tête à plus d'un chef de guerre. Mais dans l'ombre, un gros méchant tire les ficelles. De votre côté, dans la peau d'un héros sans nom, dont l'apparence est entièrement customisable, vous devrez faire le ménage dans tout ça et rétablir la paix. Démarre ainsi un long voyage au sein des 3 royaumes, où vous rencontrerez de nombreux personnages. Ici, tout est affaire de parade, d'arts martiaux et de sorts. Dans une approche mine de rien, novatrice pour le genre, la plupart des ambiances sont réussies. Il y a largement de quoi choisir sa voie en tant que guerrier et le tout se révèle même plus accessible que les songs like japonais du studio. Une excellente pioche qui en plus est disponible Day One dans le Xbox Game Pass. J'ai加入 un dragon sorrisé à la terreau de la terreau de la terreau de la terreau de la terreau. Réalisé par le monde financier à la terreau de la terreau de la terreau de la terreau de la terreau. L'improbable épopée que représente le développement de Beyond Good and Evil 2 continue sa trajectoire chaotique chez Ubisoft Montpellier. Les nouvelles en provenance de Kotaku font état d'un départ du directeur général, Guillaume Carmona, qui avait pris les rênes d'Ubisoft Montpellier fin 2019. Mais les départs vont bien plus loin et concernent aussi l'équipe créatrice. Désormais, Auréolé du record du temps de développement le plus long de l'histoire des jeux vidéo, devant Duke Nukem Forever, Beyond Good and Evil 2, est encore secoué par de nouveaux départs au sein d'Ubisoft Montpellier, dont le directeur général, Guillaume Carmona, a mis les voiles un peu plus de trois ans après le début de son mandat. Un départ non expliqué qui intervient au moment où le studio est actuellement examiné par un tiers, en raison d'un nombre inhabituel de développeurs sujets au surménage, selon les informations de Kotaku. Beyond Good and Evil 2 Beyond Good and Evil 2 n'est toujours pas sorti de sa phase de pré-production, en raison d'une vision créative qui n'a toujours pas trouvé sa formule. Même deux ans et demi, après le départ du très contesté Michel Ancel, la santé et le bien-être de nos équipes sont une priorité de tous les instants. Compte tenu de la longueur du cycle de développement de Beyond Good and Evil 2, l'équipe de développement de Montpellier est soumise à des évaluations sur le bien-être par l'intermédiaire d'un tiers, par mesure de prévention et pour évaluer l'éventuelle nécessité d'un soutien supplémentaire, a commenté Ubisoft dans un mail en réponse aux journalistes de Kotaku. Les hommes changent, le projet reste. Il faut dire que 2022 aurait vu Ubisoft Montpellier faire l'objet d'un nombre inhabituel de congés prolongés pour cause de stress ou d'arrêt maladie. Phénomène touchant aussi des chefs d'équipe. Certains sont d'ailleurs revenus au travail alors que d'autres ont préféré quitter le studio. Une situation apparemment scrutée par l'inspection du travail, qui a effectué une visite en décembre dernier et a chargé une entité tierce d'interroger les employés de Montpellier, puis de fournir un rapport complet sur la santé et le bien-être des équipes. Enfin, pour la route, certains misent sur un remplacement du producteur exécutif Guillaume Brunier. À l'heure où ces mauvais résultats financiers obligent Ubisoft à annuler de nombreux projets et à se recentrer sur ses licences phares, à commencer par Assassin's Creed, la persévérance dont fait preuve Beyond Good and Evil 2, poursuivre dans une telle tourmente et après autant d'années de pérégrination, interroge en tout cas autant qu'elle laisse admiratif. Sous-titrage Société Radio-Canada La FGC est une communauté où la confiance en soi est essentielle. C'est aussi une communauté où aucune équipe, aucun résultat ambigu, mais une seule chose peut envoyer les meilleurs au sommet, des compétences pures. C'est la clé du succès pour les meilleurs joueurs. Et quand la confiance grandit par les victoires, les rivalités se créent et participent au maintien de la communauté FGC. Beaucoup de ces rivalités ont leur lot de moments mémorables, bizarres et controversés dans l'histoire de la FGC. Un joueur pour qui les rivalités ne sont pas étrangères est Dominique Sonic Fox, McLean. Sonic Fox est indiscutablement l'un des meilleurs joueurs de Versus Fighting ou jeux de combat dans le monde par ses nombreux tournois remportés sur différents jeux tels que School Girls, Injustice 1 et 2, Dead or Alive 5, Dragon Ball FighterZ et Mortal Kombat 10. Le jeu où il remporte deux Evo sur trois participations a seulement 20 ans. Il a aussi une rivalité sur le jeu Dragon Ball FighterZ avec le joueur japonais GO1. Mais celle qui nous intéresse, c'est bien sûr celle avec Perfect Legend qui, lui aussi avec deux titres de champion de l'Evo Mortal Kombat, conteste les qualités de Sonic Fox, ce qui va donner lieu au match d'exhibition le plus humiliant de l'histoire de la FGC. Le 19 août 2015, Perfect Legend répond à un tweet de Sonic Fox en indiquant que les victoires de ce dernier étaient dues à son personnage Kitana, auquel les joueurs ne sont pas habitués au match-up, suite aux différentes améliorations que ce personnage a subies. Sonic Fox lui répond en montrant son désaccord et indiquant que Perfect Legend tente de le discréditer. À la fin, un money match de 210 dollars pour le vainqueur sera organisé au Summer Jam 9 afin de les départager. Sans surprise, Sonic Fox remporte le match 10 à 0 et s'exprime à la salle en expliquant que pour quelqu'un qui joue plus de 4 jeux et reste toujours parmi les meilleurs, ne peut pas être uniquement du fait de ses personnages. Perfect Legend tente, lui, de justifier sa défaite en revenant sur ce qu'il a dit sur Twitter en donnant une autre version. Et malgré la défaite, Sonic Fox lui donne une chance de se rattraper cette fois-ci dans un BO5. Mais Perfect Legend perd de nouveau 3 à 0, ce qui porte le score à 13 à 0. La réputation de Perfect Legend est alors entachée de cette humiliation, le discrédisant auprès de la FGC et ainsi reste dans les mémoires comme étant le joueur ayant subi la pire défaite de l'histoire des jeux de combat. Veuillez vous présenter. Sure, my name is Rip, I'm a caster for Tekken 7. We're here at the Tekken World Tour Finals in Amsterdam. Que penses-tu des pays qui émergent sur la scène internationale? Well, I think it's really cool how we've got to see these other countries start to level up, right? Like, obviously, we didn't know about Pakistan. Pakistan arrived and see, we're like, hey, this guy's good. But there's a lot more players over there are good too, right? And of course, Ivory Coast, you know, we've seen it online. We've seen all the videos, but we haven't really seen them at the highest level. Last month in Bali, we got to see Xiaoling show that he can compete with players from other countries at the highest level. So now we know Ivory Coast has some players too, but we haven't seen it yet, right? Obviously, we wanted Skywalker to be here. Didn't work out this time, but it's inevitable, right? It's going to happen. So it's just an exciting time. You know, I can't wait to see what these other countries bring in terms of players and representation once we have everyone together in these Global Finals. Honestly, I think that most countries, what they're missing is just experience, right? Because a lot of times when you have a scene of like a couple strong players, they can grow together, right? And once they grow to a certain level, all they're really lacking is experience against other regions' play styles, right? So they just need to get out more and participate in more tournaments. What is your advice to these young people from the world that emerge on the Tekken of our day? I think if you're an upcoming player right now, the most important thing to do is just keep playing the game. A lot of players I've seen kind of fall off, especially towards the end of a game's lifespan. I've seen this time and time again. Tekken 5 to 6, 6 to Tag 2, Tag 2 to 7. End of the game, they say, I'm going to take a break. I'm going to wait for the next game. Every other player that keeps on playing between that downtime, they're the ones who come out on top and start off the strongest in the next game. and that just rides the wave continually higher until the end of the game. So my advice is keep playing, keep grinding, and just stay on it the whole way through. Can you give a message to the players Ivorian? Ivory Coast, you guys have been very, very impressive so far. I cannot wait to see more of you. I know you guys have events coming up, you know. Hopefully, Steve and I can come out there at some point. We've been wanting to. Skywalker, dude, I've been wanting to meet you for such a long time. One day, we're going to get to play. Law on law. It's going to be a good time, man. I can't wait. Here comes a new challenger. Ladies and gentlemen, we are all... Le 13 février 2023, les États-Unis ouvrent leurs portes à la Capcom Cup 9. La compétition suprême sur le jeu Street Fighter V Champion Edition pour décider du champion de la saison 2022. Et à la suite du top 16, composé des meilleurs joueurs venus de plusieurs contrées différentes, le champion de la saison Street Fighter V Champion Edition 2022 a enfin été désigné. Il répond au pseudo de Mena RD. Le joueur de Bandit aura réussi devant un public en effervescence à s'imposer face à des adversaires plus féroces les uns que les autres. Il a fait ça. Mena, tu dois m'en foutre. Tu dois m'en foutre. La dernière fois que j'ai eu le Waco FCA, il a eu de la fin. Notamment son adversaire en finale qui avait fait sensation dans la compétition. Avec son personnage bison, Zen avait gagné sa place dans la compétition après s'être qualifié en remportant le Last Chance Qualifier avec un total de 223 participants. Pendant cette finale, Zen a remporté le premier match et Mena RD a remporté les deux et troisièmes matchs consécutifs. Avec Mena RD gagnant deux jeux et Zen gagnant un, la compétition est entrée dans le quatrième match. Mena RD, avec son look, a calmement répondu au mouvement du bison de Zen pour finalement venir s'imposer. C'est la deuxième victoire de Mena RD qui totalise deux Capcom Pro Tour sur le jeu Street Fighter en cinq ans. Une performance qui est à saluer. Après le sacre de notre champion, c'était le moment d'une grosse annonce, la Capcom Pro Tour 2023. C'est officiel, elle se tiendra sur le Street Fighter 6. Et même si l'annonce était déjà hype, la surprise n'allait pas tarder à choquer toute l'assistance. Tenez-vous bien, pour cette saison 2023, c'est pas moins de 2 millions de dollars, dont un prix de 1 million de dollars pour la première place qui ont été annoncées. Voici les sommes en jeu pour la première saison de Street Fighter 6. Incroyable ! Le public ainsi que toute la FGC ont été surpris par ces chiffres. On a assisté dans la foulée à énormément de tweets de joueurs qui disaient vouloir se mettre au jeu tant les gains sont impressionnants. Et ils en ont bien raison. Apparemment, on devrait tous se mettre à jouer à Street Fighter 6. Let's go pour le top de la semaine ! Let's go pour le top de la semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à la fin de cette émission, mais vous savez que notre amour pour le gaming ne s'arrête pas ici. On se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et en attendant, moi je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501